Chers auditeurs, merci d'être au rendez-vous pour ce Grand Oral du 6 janvier 2021. Bonjour et bienvenue. Nous recevons avec un grand plaisir ce matin Dr. Malik Diop, docteur en pharmacie, options, industrie, directeur général de l'ACPEX et porte-parole de l'AFP. Bonjour docteur, merci d'être encore sur ce plateau du Grand Oral. Un grand plaisir de vous recevoir. Un bel plaisir est partagé. Merci de nous avoir invités pour qu'on puisse discuter de sujets très très importants, surtout sur un sujet de l'heure qui préoccupe les Sénégalaises et les Sénégalais et le monde entier. Merci et félicitations pour le respect des gestes barrières. Assam, bonjour. Bonjour Fatou, bonjour docteur, bienvenue et merci de votre disponibilité. Un grand plaisir de rejoindre nos éditeurs tous les samedis à Paris. En mode hiver ce matin. Assam, en mode hiver. D'hiver ? Vous êtes en mode hiver. En mode hiver, ah oui, parce qu'il fait un peu frais. Alors merci aussi à Djaou pour la mise en onde technique et à Sophie Sané pour le très bon café et service ce matin. Sans plus tarder, nous allons écouter la présentation de notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Docteur Malik Diop a eu son doctorat en pharmacie industrielle en 1998 à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar. Il a également obtenu un diplôme de complémentarité en management, un DSS en administration des entreprises qu'il a épuisé à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'UQAD en 2000. En 2019, il décroche le diplôme de maître en administration publique, décerné par la prestigieuse École nationale d'administration publique du Canada, 21 ans après son doctorat de pharmacie option industrielle en 1998 et 19 ans après son diplôme d'études supérieures spécialisées. Le docteur Malik Diop, plus connu sur le terrain de la politique à travers l'Alliance des forces de progrès de Moustapha Agnès, qu'il rallie dès sa création en 1999, se signale à travers un nouveau diplôme dont il a voulu faire bon usage afin de mieux maîtriser le travail confié, a-t-il indiqué. A l'issue du conseil des ministres du 21 février 2013, il est nommé directeur général de l'agence sénégalaise de promotion des exportations à Sopex, POSO, où il remplace à l'UNSAR le président des cadres de l'AFP, parti dont le docteur Malik Diop est aujourd'hui le porte-parole. Il a été de 2009 à 2014 le maire de Pointeux Fan Amitié. Ce dernier a toutefois plusieurs cordes à son arc. Pratiquant de Kung-Fu et de boxe chinoise, docteur Malik Diop révèle être ceinture noire et maître dans cette discipline. Il est le vice-président de la Fédération sénégalaise de boxe chinoise et chargé de l'Afrique à la Fédération internationale basée à Paris. Le docteur Malik Diop est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata. A noter aussi qu'en octobre 2020, il a été élu vice-président de la commission exécutive du Bureau international des expositions à Paris. Merci Elisabeth. Donc pour ce portrait, docteur, si vous n'avez pas de précision à faire. Non, 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 pas de précision à moi. Alors, nous démarrons naturellement ce Grand Oral par cette seconde vague de coronavirus qui démontre toute sa virulence à travers le nombre de décès, mais aussi de nouvelles contaminations enregistrées chaque jour. Aujourd'hui, on en a 342, trois nouveaux décès. Ces derniers jours, on en a enregistré une dizaine. Quelle lecture faites-vous de l'évolution de la maladie durant cette deuxième vague? Oui, vous savez, comme j'ai dit, je profite déjà de l'occasion pour saluer les Sénégalais et les Sénégalais qui nous écoutent. La lecture, elle est simple. Comme je le dis, je le répète tout le temps, 1 plus 1 égale 2. Je pense que le 15 novembre 2020, j'avais alerté officiellement et j'avais alerté surtout les populations par rapport au comportement qui ne correspondaient pas réellement au concept qui avait été soulevé par le président de la République qui avait demandé à ce que l'on continue à travailler et on puisse vivre avec le virus. Je pense que les populations n'ont pas compris que vivre avec le virus, c'est vivre avec le virus, mais surtout, vivre avec le virus, c'était surtout respecter les gestes barrières. C'était ça le plus important. Et bon, quand on vit avec le virus, on mène ses activités, mais à côté de cela, les gestes barrières sont respectés. Mais pendant cette période-là, je me suis rendu compte que les gens avaient repris leurs activités comme en 2019, ce qui n'était plus possible. Pas de masque. On maintenait donc les activités qui étaient les activités festives, tout ce qui était mariage, baptême, etc. Mais c'est un monifamilial. C'était un monifamilial où tout le monde se retrouvait sans masque. Mais ça, il n'y avait même pas de... On était sûrs qu'on allait arriver à une seconde vague. Maintenant, comme on dit, chacun tire les conséquences de ses actes. Et bon, là, parce qu'il y a une gestion qu'on appelle la gestion médicale, qui a été effectuée comme il faut. Et vraiment, là, je félicite aujourd'hui le Comité national de gestion des épidémies, qui a fait le travail qu'il fallait. Les protocoles ont été mis en place. Vraiment, ce qui a été fait, ce qui devait être fait, a été fait. Le gouvernement du Sénégal également a fait ce qu'il devait faire. Le président de la République, à travers son implication au plus haut niveau, les moyens qui ont été mis en place. Mais on ne peut pas faire cela sans que les populations suivent. Et je pense qu'aujourd'hui, nous tous, c'est les populations, c'est nous tous, nous subissons les conséquences des actes qu'on a posés. De relâchement, disons. Hassan. Oui. Docteur Rebonjour. Justement, vous évoquez le comportement des citoyens. Mais il y a ce miracle africain dont on parle souvent. Le fait que, bien sûr, les prévisions étaient particulièrement alarmantes pour l'Afrique. Et heureusement, justement, on a eu moins de cas que ce que prévoyait l'OMS. Est-ce qu'il y a des facteurs autres que, bien entendu, le comportement des citoyens, notamment le froid, le climat ou d'autres facteurs de ce genre, qui pourraient justifier effectivement cette seconde vague ? Il ne faut pas qu'on se trompe. Il n'y a pas de miracle africain. Les pyramides des âges ne sont pas les mêmes, c'est tout. C'est aussi simple que ça. En Afrique, il y a plus de jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup plus de jeunes. Ils résistent plus. Naturellement, les jeunes ont un système immunitaire plus apte à se battre contre n'importe quel type de pathologie. Donc, c'est naturel que, quand on a une population plus jeune, qu'on résiste mieux à des pathologies virales de la sorte. Et ça, c'est un élément important. Maintenant, ce n'est pas cela qui... Enfin, il ne faut pas que l'on se fie à cela. Parce que sachez aussi que le virus n'a pas démarré sa réplication en Afrique. C'était d'abord en Asie, après en Europe, puis en Afrique. Donc, les conséquences, naturellement, on va les subir au fur et à mesure. Sachez également qu'il y a eu beaucoup de mutations qui font que maintenant, de moins en moins, on se limite à des cas graves chez les personnes du troisième âge ou des personnes qui ont des comorbidités. C'est tout le monde maintenant. Donc, quoi qu'on dise, il n'y a pas de miracle africain. L'Afrique doit de plus en plus faire attention à la situation pour savoir que ce qui s'est passé ailleurs peut se passer en Afrique sans aucun problème. Aujourd'hui, au Sénégal, on commence à être débordé, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de cas. Plus il y a de cas, naturellement, plus il y a de cas graves. Naturellement, plus il y a de cas graves, plus on a de possibilités d'avoir des morts. C'est ce qui se passe actuellement. On en a 509 au total aujourd'hui. Hier, on en était à 506. Alors, les mesures prises par l'État sont-elles vraiment suffisantes ? Aujourd'hui, nous en sommes couvre-feu à l'état d'urgence sanitaire, entre autres, mais qui n'est pas très, très bien suivi. On a constaté un peu les manifestations, entre autres. Est-ce qu'elles sont suffisantes, ces mesures, pour faire face à cette situation ? Alors, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas des mesures tombées ex nihilo. savoir que l'État du Sénégal a pris les mesures avant l'arrivée du premier cas. Donc, avant l'arrivée du premier cas, ce qui a été quand même... Ce qui nous a valu, en tout cas, des résultats probants est le fait d'avoir été retenu par des organismes indépendants qui ont retenu le Sénégal comme deuxième exemple au niveau mondial, sur 180 pays après la Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'est un premier élément. Les mesures qu'il fallait prendre dès le départ, c'était prendre la pleine mesure déjà de la pathologie, et sur le plan médical, régler le problème des cas contacts et des cas qui étaient vraiment des cas un peu plus compliqués, avec les cas graves, les cas qui allaient en réanimation, etc. C'est pour ça que, depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation sensible, réellement, du protocole, mais également des infrastructures de l'offre de soins en spécifique COVID. Parce qu'on est passé de 1 à 52 CTE. Deuxièmement, aujourd'hui, les lits également ont été augmentés avec 356 lits qui sont des lits spécifiques COVID avec oxygène et 56 lits qui sont spécifiques des lits de réanimation. Donc, c'est très important. Mais, comme j'ai dit, si on continue ainsi, ça ne va plus suffire. On ne va plus pouvoir donc prendre en charge tout le monde. Donc, le processus suit son cours. On ne peut pas rester confinés pendant un an. C'est normal. Il fallait, à un moment donné, ouvrir les vannes pour que les gens puissent continuer leur activité. Et maintenant, quand on est arrivé à la seconde vague, ou bien deuxième vague, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y aura une troisième vague. Il y en aura une troisième. L'une des mesures les plus importantes, c'est le couvre-feu. Ce n'est pas que le couvre-feu n'est pas suivi. Le couvre-feu est suivi obligatoirement. Il y a eu les deux premiers jours... Des résistances. Des résistances. Mais le couvre-feu, dans tous les cas, c'est la rigueur, naturellement, de l'État avec les forces de l'ordre qui ont fait ce qu'ils ont à faire. Maintenant, comme j'ai dit, le couvre-feu, c'est vraiment quelque chose de très important pour le corps médical. Même s'il y avait un couvre-feu de deux heures, le corps médical allait être preneur. Parce que c'est deux heures où il y a moins d'activités, de regroupement, etc. Donc, c'est deux heures de moins. Si c'est un couvre-feu de cinq heures, c'est cinq heures en moins où les gens vont se retrouver dans des regroupements, etc. Donc, la mesure est toujours pertinente. Elle est super pertinente. Parce qu'aujourd'hui, entre 21 heures et 5 heures du matin, on est sûr que les gens sont chez eux. Donc, il n'y a pas cette activité. Donc, sur 24 heures, déjà, on diminue un certain nombre d'heures. Mais pas d'activité ne veut pas forcément dire pas de propagation de la maladie. Puisque la journée, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, les mesures barrières sont très loin d'être respectées. Dans les voitures, les gens ne portent pas tous les masques. Et on voit nettement aussi que les forces de l'ordre ne sévissent plus, en tout cas, contre ces personnes-là. Il faut savoir qu'on ne peut pas parler de deux choses en même temps. On parle de couvre-feu. On ne parle pas aujourd'hui de ce qui se passe pendant la journée. On parle de pertinence de couvre-feu. Dès qu'on précise le sujet, c'est plus simple de comprendre. C'est quoi la pertinence du couvre-feu ? Pendant 24 heures, dans une journée, pendant 24 heures, il y a la possibilité de propagation du virus. La transmission se fait lorsque les gens sont en contact. C'est comme ça. C'est comme ça que fonctionne un virus sur le plan communautaire. La transmission se fait parce que les gens sont en contact. Donc, en tout cas, nous, au niveau du corps médical, on se dit, si les gens sont en contact pendant 24 heures, il y aura X personnes qui vont se contaminer entre elles. Si c'est 23 heures, il y aura X moins une heure. Si c'est 20 heures, il y aura X moins tant d'heures, etc. Donc, c'est comme ça que nous raisonnons. Et si le couvre-feu commence à 21 heures, on sait qu'à partir de 16 heures déjà, les activités commencent à cesser. Je donne juste quelques exemples. Si quelqu'un a une activité, malgré l'interdiction, il y a des gens aujourd'hui qui fêtent à l'interne, par exemple, des baptêmes. Celles et ceux qui allaient se préparer à se retrouver dans ces baptêmes, aujourd'hui, ils n'y vont plus. Donc, ça nous règle déjà un problème. C'est la même chose pour les mariages, etc. Vous avez des soirées qui se faisaient, etc. Tout ça, c'est mis de côté. Donc, sur le plan du corps médical, moins il y a de contacts, moins il y a de périodes de contacts, mieux c'est. C'est pour ça que le couvre-feu, comme j'ai dit, même si c'était un couvre-feu de deux heures, on allait être preneur. Maintenant, un couvre-feu qui commence de 21h à 5h du matin, c'est une très, très bonne chose. D'accord. Hassan ? Oui. Docteur, il y a justement le fait que, certainement, l'opinion n'avait pas été bien préparée à cela, à cette éventualité du couvre-feu, d'où peut-être quelques résistances. Est-ce qu'on peut, dans cette perspective, penser qu'effectivement, si la situation s'aggravait, on pourrait aller vers, effectivement, d'autres mesures en cours de confinement. Et ce serait peut-être mieux que de laisser les gens se regrouper dans les mosquées, y compris, d'ailleurs, dans les écoles et autres. Vous savez, c'est le... La stratégie du Sénégal, c'est une stratégie d'adaptation. On s'adapte à la situation. Donc, si la situation le demande, naturellement, il y aura des mesures plus drastiques. C'est aussi simple que ça, comme je l'ai dit, 1 plus 1 égale 2. Et ces mesures plus drastiques pourront toucher, effectivement, des... Des... Comment on dit ? Des recouvements, en général. Peut-être que ça va être les écoles, je ne sais pas... Les marchés, les marchés. Peut-être que ce seront les lieux de recouvements religieux, etc. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en termes de transmission du virus. Mais plus on sera vers une augmentation exponentielle, plus il y aura de chances que ces mesures soient prises. Ça, c'est sûr qu'on va aller vers ça si jamais les gens continuent à avoir les mêmes comportements. Beaucoup aussi imputent cette nouvelle vague aux variants annoncés du virus. Vous pensez qu'on a un nouveau virus au Sénégal, ce qui pourrait expliquer un peu le nombre de cas et surtout le nombre de décès qui a augmenté ? Non, 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 non. Vous ne croyez pas ? Ce n'est pas un problème de virus variant. Bon, beaucoup, peut-être, ne maîtrisent pas trop un peu le mode... On l'a annoncé en Gambie qui est tout prêt. Vous savez, tout ça, c'est des éléments à prendre avec beaucoup de pincettes. Déjà, on parle d'un virus variant qui est en Gambie, qui est en Angleterre, qui est en Afrique du Sud, etc. Moi, je voudrais bien, au laboratoire, voir quelle est la différence, quelle est la contagie parrière, également le modèle de réplication, etc. Donc, est-ce que c'est plus... c'est plus virulent ? On n'a aucune preuve par rapport à ça. Ça, je voudrais que ça soit très clair. Que les gens sachent aussi que l'ARN, le virus à ARN, se réplique différemment tout le temps parce qu'il n'a pas d'ADN polymérale. Donc, naturellement, il mute en permanence. Donc, cette mutation-là ne veut pas dire que c'est plus ou moins virulent. Ça, c'est une vue de l'esprit. C'est parce que peut-être que c'est un domaine assez particulier, assez spécifique, pas accessible à tout le monde. Il y a beaucoup qui en parlent, mais peu maîtrisent réellement ce qu'ils disent. Donc, ce n'est pas ça. On ne peut pas se fier à ces on-dit-là. Hassan, on en arrive au sujet de l'heure. Maintenant, je voudrais préciser aussi pourquoi il y a plus de morts. Oui, bien sûr. C'est normal. Pourquoi il y a plus de morts ? Parce qu'il y a plus de cas, premièrement. Et surtout, aujourd'hui, il y a plein de cas de gens qui sont chez eux, qui commencent à avoir des symptômes et qui arrivent à l'hôpital au dernier moment. C'est pour ça que je m'adresse à vous, les Sénégalais et les Sénégalais, qui sont chez eux et qui, de temps en temps, ont certains symptômes et pensent que c'est la grippe ou bien le palud, etc. Si vous avez des symptômes qui ressemblent à ces types de pathologies-là, allez vers le district le plus proche. Et là-bas, donc, les médecins vont analyser. Et si jamais vous êtes diagnostiqué, vous êtes pris en charge et vous avez beaucoup plus de chances d'être sauvé que quelqu'un qui arrive au bout de 10 jours avec une détresse respiratoire, une perte de capacité pulmonaire à 30%, 40%, et qui est quasiment sûr d'être perdu. Il y aura aussi moins de contamination. Alors, on en arrive au sujet de l'heure, je disais tout à l'heure, c'est le vaccin. Comprenez-vous toute cette polémique qu'il y a autour, docteur ? Est-ce que je comprends ? Oui. Je comprends parce que ça a toujours été le cas. C'est normal. Nous, quand on a toujours parlé de vaccins, on a toujours entendu des polémiques qui, naturellement, ressortent de ces vaccins. Que ce soit les vaccins issus du programme élargi de vaccination. Même en France, vous savez, il y a une partie vaccination obligatoire chez les enfants. sur les 11 types de vaccins qui sont retenus, les 3 vaccins obligatoires, les autres recommandés. Et il y a toujours eu une réticence, que ce soit en France, aux États-Unis, etc. C'est ça. Pourquoi ? Parce que les populations ont toujours ce réflexe naturel parce que le vaccin, c'est de la prophylaxie. Ce n'est pas une thérapeutique à prendre en charge automatiquement. Ce n'est pas une maladie qui se signale et on doit traiter la maladie. C'est de la prévention. C'est de la prévention. Et lorsqu'on parle de prévention, comme la personne n'est pas encore malade, elle est tentée de dire, oh bon, tant que je ne suis pas malade, je ne fais rien. Or, aujourd'hui, c'est la seule solution. Le vaccin, c'est la seule solution. Qui sait ce qui se passe actuellement ? C'est que c'est la seule solution. Et qu'à l'intérieur, il y a quand même beaucoup d'avancées sur le plan génie génétique et biologie moléculaire qui font qu'il n'y a pas trop de problèmes à dire que celles et ceux qui sont décidés à se protéger, à protéger leurs proches, à protéger la population, ont intérêt à aller vers ça. Justement, docteur, peut-être c'est lié à la rapidité avec laquelle cette fois-ci on a réussi à avoir des vaccins, mais également cette polémique entre blocs, les occidentaux, les russes, les chinois, bon, c'est un peu la course. Ça a favorisé un peu la suspicion peut-être. S'il y a des théories complotistes. Les théories complotistes et tout le reste, voilà. Il ne facilite pas la chose. Il y a beaucoup d'infox autour de tout ça. Alors, c'est vrai, on a deux camps. Un camp des États, des États et de leurs, naturellement, de leurs scientifiques qui font des recherches. Et en notre camp, des complotistes qui sont mûs par autre chose. D'autres idées. Ils sont mûs par des objectifs qui n'ont rien à voir avec les populations. Donc maintenant, comme on est dans le domaine de la vaccination, dès lors qu'on sort des informations qui ne sont pas fondées, on est tenté à partager ces informations-là. Moi, j'ai lu des informations mais totalement erronées et catastrophiques. Les gens parlent de n'importe quoi, de choses qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est la catastrophe. Et malheureusement, on voit des gens, mais même des intellectuels qui y croient, ce qui est quand même une chose... Bon, ce qu'il faut savoir. Moi, je vais vous donner des éléments simples pour que les gens comprennent. Donc, tout simplement, étant naturellement spécialiste en industrie pharmaceutique, donc c'est plus simple d'expliquer avec des mots très simples. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vaccin se conçoit à peu près en 8-9 ans. Minimum. Minimum. La conception d'un vaccin, c'est 8-9 ans minimum. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on veut que pendant cette période-là, qu'on suive les phases. Après avoir suivi les phases, naturellement, on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière, autour, c'est-à-dire certaines réactions, etc. Mais ça, ça veut dire qu'on a choisi des pathologies qui sont des pathologies qui ne nous mettent pas dans l'urgence. Ceux qui sont dans l'industrie pharmaceutique travaillent dans plein de choses. Nous, on travaillait au laboratoire, on travaillait dans la production. De temps en temps, on va vers la recherche. Donc, on a le temps de faire des recherches qui vont prendre du temps. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. Quand on fait une recherche pour le monde entier, il y a des millions et des millions de morts. Vous pensez que les gens vont prendre 10 ans pour faire ces recherches ? Non. Ils vont augmenter d'abord le personnel médical et paramédical dans le cadre de la recherche. Les médecins, les pharmaciens industriels, etc. Donc, ils font la recherche en permanence et on met tout le monde là-dedans. et non seulement ils travaillent en nombre suffisant et même pléthorique, mais également c'est 24 heures sur 24. Et cette recherche, ça a été faite ainsi. Et maintenant, les procédures sont simples. C'est quoi le vaccin ? Le principe du vaccin, c'est simple. Vous mettez un antigène à l'intérieur du corps humain. cet antigène doit ressembler exactement à l'antigène de la maladie qui arrive, qu'il s'agisse d'une bactérie ou d'un virus. Pourquoi on met l'antigène ? Pour que le système immunitaire puisse réagir, puisse fabriquer des anticorps et puisse avoir en mémoire l'antigène. C'est aussi simple que ça. C'est ça la vaccination. Il n'y a pas autre chose. Tout ce qu'on vous explique en termes scientifiques, etc. C'est ça le principe. Des particules. C'est ça le principe. Non, il y a des particules. Je vais y venir. Mais le principe, si vous retenez le principe, ça devient simple. Maintenant, quelles sont les procédures ? Pendant deux ans, on prend plein de molécules, on fait des recherches, on fait ce qu'on appelle le criblage. Le criblage, c'est parti et c'est préclinique avant d'arriver chez l'homme. Le criblage, c'est quoi ? On prend plusieurs molécules, on fait le tri et sur des milliers et des milliers de molécules, on en choisit 100 ou 200. Et on va dire que ces 100 ou 200 vont être utilisés pour faire des tests maintenant chez l'humain. Ces premiers tests, naturellement, on les fait chez qui ? On les fait au laboratoire, dans les tubes à essai, etc. Et chez l'animal. Au lieu de faire deux ans, on peut faire ça en nommant. On n'a pas besoin de deux ans pour ça. Mais quand on n'est pas dans le rush, on fait deux ans. Mais quand on est dans le rush, on peut faire ça pendant un mois. Ce n'est pas un problème. Après, maintenant, on passe aux essais cliniques. De quoi s'agit-il ? C'est les différentes phases de l'essai clinique. La première phase, c'est quoi ? La phase 1, c'est l'inocuité. Normalement, il faut deux ans. C'est quoi ? Mettre, prendre quelques volontaires qui sont des humains. Et c'est volontaire. Comment on va faire ? On va d'abord rechercher l'inocuité. Voir, si on met, si on utilise le vaccin, est-ce que ce vaccin-là va créer des effets secondaires réels, des effets secondaires qui sont dangereux pour l'humain ? Ça, déjà, on regarde sur le plan organique. Est-ce qu'il y a des organes qui sont touchés ? Est-ce que ? Après, tolérance. C'est toujours sur la phase d'inocuité. La tolérance, comment réagit l'organisme ? Toujours sur la phase d'inocuité, on fait ce qu'on appelle, on recherche ce qu'on appelle l'immunogénicité. Ça ne sert à rien que le produit soit bien toléré, mais que le système immunitaire ne réagisse pas. Donc, on recherche, on met le produit, on voit si le système immunitaire réagit. Donc, ça veut dire que si le système immunitaire va réagir, ça veut dire que si le virus arrive, le système va réagir pour lutter contre le virus. N'est-ce pas ? C'est simple. Au lieu de faire deux, trois ans, on fait deux mois, trois mois maximum. Et après cette phase, parce que le système des essais cliniques font que on ne peut pas quitter une phase pour aller vers une autre phase sans valider la phase qu'on... On ne peut pas brûler les étapes, disons. on ne peut pas, ce n'est pas possible. Dans l'industrie pharmaceutique, ça ne se fait pas. Donc, quand on quitte la phase 1, on passe à la phase 2. La phase 2, c'est ce qu'on appelle la phase 2A. Vous regardez le truc, l'équipe, mais le temps, ça, c'est la partie la plus importante en fait du processus pour que les gens comprennent ce que nous faisons, ce que les laboratoires pharmaceutiques font et là où on est. On arrive maintenant à une autre phase qui est de l'essai clinique qui est la phase 2A. L'immunogénicité. L'immunogénicité, c'est quoi ? Maintenant, on recherche, on continue à travailler sur l'innocuité, sur la tolérance et maintenant, on continue à travailler sur la réaction du système immunitaire. Vérifier si vraiment il y a une réaction du système immunitaire et par rapport à cette réaction du système immunitaire, voir quel type de dose utilisée. Maintenant, on sait qu'on va utiliser telle dose pour le vaccin. Ça, il faut encore deux ans, trois ans. Au lieu de faire deux ans, trois ans, on fait deux à trois mois. On avance. C'est comme ça que ça a été fait au niveau de l'industrie pharmaceutique. Après, on quitte la phase 2A, on arrive maintenant à la phase 2B. Alors donc, sur la phase 2B, on a ce qu'on appelle les preuves de concept. Les preuves de concept, c'est quoi ? C'est d'abord, on augmente toujours le nombre de volontaires humains. Et maintenant, on a la preuve de l'immunogénicité. On sait que, naturellement, il y a une réaction immunitaire, premièrement. Il nous faut savoir où injecter. Maintenant, on sait que l'injection va se faire de manière intramusculaire. Elle aurait pu se faire, par exemple, de manière sous-cutanée, etc. mais là, c'est intramusculaire. Donc, on vérifie, on vérifie la dose, on sait quelle dose, et également la périodicité des rappels. Est-ce qu'on rappelle au bout d'un mois ? Après, le rappel au bout d'un mois, ce sera combien de temps, etc. Donc, ça, ça a été vérifié. Maintenant, ce qui n'a pas été vérifié, et ce qui est tout à fait normal, on va le vérifier à partir de la quatrième phase, c'est pendant combien de périodes on va avoir l'immunité. Vous savez, il y a des vaccins, l'immunité, c'est 5 ans, 10 ans. On n'a pas fait 5 ans à 10 ans. Donc, c'est pendant la période de phase 4 de pharmacovigilance qu'on va savoir ça va durer combien de temps. Quand on a fini 2A, 2B, on passe à la phase 3. Vous avez bien entendu, les essais de phase 3 ont été terminés, etc. C'est les essais d'efficacité. On mesure l'efficacité risque. On augmente le nombre de patients, etc. Par exemple, Pfizer-BioNTech l'a fait sur 43 000 patients. 43 000 patients lors de l'essai en phase 3 ont été testés. Et sur ces 43 000 patients, on a vérifié qu'il n'y avait pas d'effet secondaire ou bien les effets secondaires n'étaient pas très importants, quelle était l'immunogénicité, etc. Donc, ça a été fait. Et maintenant, on est à la phase 4. Ils ont l'autorisation de mise sur le marché. On a ce qu'on appelle la phase de pharmacovigilance. On n'en parle pas souvent. La phase de pharmacovigilance, c'est que dès lors qu'on a une réaction hors normes, on le signale à la pharmacovigilance. De temps en temps, vous entendez, telle personne a eu telle injection, a eu tel problème, etc. Je donne juste un exemple. Il y a des patients qui ont été testés, qui ont reçu le vaccin en période de phase 3. On s'est rendu compte que sur certains qui ont eu des chocs anaphylactiques, etc., quand le tri a été fait, on a vu que, par exemple, on leur avait vacciné avec le placebo. De quoi s'agit-il ? C'est celui où on ne met pas le vaccin. Pourquoi ? Et quel est le résultat ? Ça veut dire qu'il y avait d'autres types de pathologies qui ont fait qu'ils ont eu telle ou telle réaction. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, les choix se font. Comme j'ai dit, il y a les vaccins qui sont des vaccins à ARN et des vaccins qui sont des vaccins inactivés. Donc, ça également, on peut rentrer en profondeur, ça dépendra de vous. Il s'agit du vaccin chinois, de Sinopharm, comme on dit, le vaccin chinois. C'est un vaccin inactivé. Et l'autre vaccin, c'est un vaccin où on utilise le génome du virus, c'est des vaccins à ARN messager. Il s'agit du vaccin Pfizer-BioNTech, c'est germano-américain et le vaccin de Moderna qui est un vaccin américain. Donc, c'est ça. Si vous voulez rentrer en profondeur dans le sujet, également, on pourra en parler. Juste rappeler que nous recevons le docteur Malik Diop qui est donc docteur en pharmacie, options, industrie, directeur général de la CPEX et porte-parole de l'AFP. Avant d'entrer dans le fond, docteur, ce que vous venez de dire démontre qu'il y a toujours quand même des risques. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque zéro avec les vaccins. Même en buvant de l'eau, vous prenez un risque. Ce matin, vous avez vu de l'eau ? Oui. Il y a des risques. Il y a des risques ? Oui, il y a des risques que dans l'eau, il y ait, je ne sais pas, moi, une bactérie, je ne sais pas, on a vu, on a testé parfois de l'eau, on a vu une bactérie appelée Echerichia coli qui peut provoquer tel ou tel problème. Vous avez bu du café ? N'est-ce pas ? Je vous ai dit tout à l'heure. En buvant du café ? Oui. C'est tout. En buvant du café, vous pouvez boire du café, même la cuillère que vous utilisez, peut-être que quelqu'un qui avait le SARS-CoV-2 a utilisé la cuillère qui a été mal traité et bon, voilà, vous avez du SARS-CoV-2. Donc, il n'y a pas de risque zéro ? Non, seulement, je ne vous parle pas encore de médicaments, je vous parle juste de l'eau, du café, etc. Vous pouvez aujourd'hui manger du tchéboudienne sur le poisson, vous avez une indigestion. Donc, risque zéro, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je ne peux pas garantir risque zéro dans des aliments, dans des médicaments. Nous avons des médicaments où, voilà, vous utilisez les médicaments sur un million de personnes, vous traitez un million de personnes, et puis, juste après un million, quelqu'un prend un médicament et il a un choc anaphylactique. Il ne le tolère pas. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'à 100%, les gens vont tolérer le vaccin. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas dans le monde. Et c'est ce qui fait douter. Maintenant, docteur, s'il y a le taux d'efficacité, certains disent 65%, 50%. Qui a dit ça ? Bon, pour certains vaccins, je ne sais pas si c'est égné ou on annonce beaucoup d'informations de ce genre. Bon, les vaccins retenus. Enfin, nous, les vaccins... Que l'on connaît. Les vaccins sur lesquels on peut vraiment nous prononcer, c'est les vaccins qui concernent le Sénégal. Parce que le Sénégal, quand même, ne fera pas un choix de vaccins qui n'ait pas une efficacité très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la vaccination, sur beaucoup de pathologies, même sur la PEV, il y a des vaccins qui sont efficaces à 50%, à 60%. Mais les vaccins génétiques ont des efficacités beaucoup plus importantes. que ces types de vaccins. Je donne juste quelques exemples. Vous avez le vaccin inactivé de Sinopharm. C'est un vaccin... Bon, l'utilisation... Enfin, le modèle... C'est un modèle aussi du génie génétique où on prend le virus qu'on inactive. Le virus ne peut plus se répliquer. Vous savez, quand le virus est ici... Pourquoi, en venant ici, j'ai mis le gel hydroalcoolique ici ? Parce que je ne sais pas qui était là avant moi. Peut-être qu'il a laissé des postillons. Sur ces postillons, des gouttelettes, des gouttelettes de salive. Sur ces gouttelettes de salive, peut-être qu'il y avait le virus. Mais le virus a cette particularité quand il est dehors. En tout cas, SARS-CoV-2, parce qu'il y a d'autres virus plus fragiles. SARS-CoV-2 peut rester ici, ne peut pas se répliquer dehors, mais rester réplicable. et lorsque un autre quelqu'un vient, touche au SARS-CoV et l'ingère, c'est à ce moment que le SARS-CoV-2 commence à se répliquer au niveau de l'organisme. Comment il fait ? Il rentre dans l'organisme, il utilise une clé, et c'est cette clé-là qu'il met au niveau des serrures que sont les cellules cibles de l'organisme. et c'est à partir de ce moment qu'il rentre dans l'organisme, il se mélange à l'ADN de l'organisme et commence à se répliquer. Alors, les Chinois, comment ils ont fait ? Ils utilisent des radiations et des produits chimiques pour que ce virus-là ne puisse plus se répliquer. Pour le verrouiller ? Non, il ne peut plus se répliquer. C'est-à-dire, il n'a plus cette capacité de réplication. La réplication, ça passe par des enzymes, etc. Donc, c'est assez complexe. Mais là, le virus ne peut plus se répliquer. Donc, comme il ne peut plus se répliquer, mais tout son matériel génétique est intact, il l'injecte comme antigène au niveau de l'organisme. Et l'organisme a ce qu'on appelle ses systèmes de défense, son système immunitaire avec les lymphocytes. Ici, c'est les lymphocytes TD4 et TD8 qui vont aller vers cet antigène. Ils vont se fixer sur l'antigène. Ils vont fixer l'antigène et ils vont créer ce qu'on appelle les cellules mémoires qui vont reconnaître l'antigène et les cellules cytotoxiques. C'est des lymphocytes cytotoxiques. Les lymphocytes cytotoxiques vont attaquer le virus quand il va entrer. D'abord, les lymphocytes mémoires vont le reconnaître et les lymphocytes cytotoxiques vont l'attaquer. C'est comme ça que ça se passe avec le virus chinois. Et c'est 79% d'immunité. Cela veut dire quoi ? Sur 100 patients, 79 ont déjà une immunité qui leur permettent de lutter efficacement contre le virus. Alors ça, c'est le virus de Sinopharm. Alors, vous avez entendu parler naturellement du virus de Pfizer, BioNTech et celui de Moderna. C'est différent. C'est complètement différent. C'est un virus où au lieu de mettre l'antigène directement, le laboratoire a travaillé déjà à ce que l'antigène, on coupe la partie qui est considérée comme la partie la plus importante de l'antigène, c'est la protéine Spike. C'est cette clé dont je parlais tout à l'heure. Donc, on coupe la clé. Comment on fait ? On fait des cultures cellulaires au niveau du laboratoire. On prend la clé. Mais comme l'ARN est fragile, elle ne peut pas aller directement vers la cellule. On la couvre avec ce qu'on appelle les nanoparticules. C'est là-bas qu'on parle de nanoparticules. C'est juste des sortes de protéines lipidiques qui permettent au virus de quitter la partie musculaire et d'aller jusqu'au niveau de la cellule. Et en entrant dans la cellule, ils ne vont pas au niveau du noyau pour toucher l'ADN. Ils vont juste au niveau du cytoplasme de la cellule. Et il y a ce qu'on appelle les ribosomes qui vont lire. Ils vont lire et ils vont ressortir la protéine Spike. Et cette protéine Spike va être fixée par des cellules. C'est ce qu'on appelle les macrophages, les monocytes. Vous avez les cellules dendritiques. C'est des cellules présentatrices d'antigènes. Comme là-bas, l'antigène était présenté directement au système immunitaire, là, c'est les CPA, cellules présentatrices d'antigènes, qui ont déjà formé la protéine à l'intérieur, l'antigène. Ils prennent l'antigène, fixent l'antigène sur le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ils fixent et ils vont le montrer maintenant au lymphocyte T, TD4, TD8. Et à partir de ce moment, les lymphocytes forment les cellules cytotoxiques et les cellules mémoires. Donc, c'est à ce niveau-là maintenant que le corps va reconnaître le virus et va pouvoir l'attaquer. C'est 94,7% d'efficacité. Donc, ça également, c'est très important. Sur 100 patients, les 94 auront déjà cette immunité-là. Quelle garantie offre ce dispositif COVAX dont on parle de l'OMS ? Garantie, c'est-à-dire ? Garantie pour les pays qui sont inscrits dans le système. L'initiative COVAX, c'est une initiative qui est... Pourquoi l'initiative COVAX et pourquoi on doit s'inscrire dedans ? C'est normal. Parce que ça offre plus de garantie, je pense. En fait, ce n'est pas un problème de garantie, c'est juste une initiative solidaire. C'est ce qu'on appelle l'initiative solidaire. Pour pouvoir accéder. Voilà, c'est-à-dire que c'est 170 pays, c'est quasiment tous les pays du monde. Initiative solidaire où on a déjà 54 pays qui sont des pays à revenu intermédiaire. D'ailleurs, même, on dit qu'on a dépassé les 170 en principe qu'on est maintenant à 180, à vérifier. Mais c'était 170 pays et 54 pays à revenu intermédiaire. L'objectif, c'est que, quelles que soient les contributions des uns et des autres, l'objectif, c'est que tout le monde puisse vacciner ces populations. Et le Sénégal fait partie de cette initiative. Cette initiative COVAX, aujourd'hui, a fait des choix sur les vaccins à ARN messager de BioNTech, Pfizer, mais également de Moderna. Donc, c'est bien d'y être. Il y a plusieurs initiatives. Vous savez, l'Union africaine également est en train de travailler sur la mise à disposition également de vaccins qui sont également des vaccins à ARN. Il y a plusieurs initiatives. Et le Sénégal également est en train de discuter avec la Chine pour le vaccin de Sinopharm. Donc, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui qui s'offrent à nous. Alors, on a annoncé la vaccination de tous les Sénégalais pour mars, fin mars, oui, 2022, c'est ça. Alors, êtes-vous optimiste par rapport à cette stratégie annoncée de vaccination ? Vous savez, une stratégie, on la pose et on la déroule. Elle peut être... Elle peut marcher comme elle ne peut pas marcher. Donc, moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Mais comme j'ai dit, il y a toute une campagne de communication à mener. Quand on discute avec les Sénégalais, très souvent, on se rend compte que les gens pensent que... Voilà. Bon, surtout, on se rend compte que les adeptes de la théorie du complot ont fait mouche. Oui. En tout cas, au Sénégal, en Afrique, d'une manière générale, beaucoup disent oui, le vaccin, est-ce que quand on va nous vacciner, c'est pour diminuer la population africaine ? Je ne sais pas quoi. Bon, franchement, il y a 10 000 théories, c'est pour tuer les gens, c'est pour... Bon, j'ai entendu plein de choses. Contrôler. Voilà, pour contrôler. Bon, certains même parlent de puces qui... Bon, ça, c'est vraiment... le... comment on dit... la science-fiction. Science-fiction, voilà. J'ai entendu plein de choses. Mais bon, le plus important aujourd'hui, nous, c'est de donner la bonne information. Comme j'ai dit, la vaccination ne doit pas être quelque chose de contraignant. Bon, le plus important, c'est que la personne... Il faut accepter de... Il faut accepter. Mais moi, ma crainte aujourd'hui, c'est que les premiers vont se vacciner, qu'on arrive à un stade où il y aura une troisième vague, etc., ou une contamination très importante, et que quand les gens vont se rendre compte que la solution, c'est la vaccination, que les vaccins ne puissent plus être à disposition. Moi, c'est ça, ma crainte. Voilà, qu'il y ait une rupture. D'autant plus que vous voyez, déjà, en France, il y a énormément de ruptures, alors que, voilà, c'est un pays qui fait partie du G20. Ils ont ce type de problème-là. Donc, aujourd'hui, moi, le risque, c'est que pour les premières deux, ceux qui auront compris puissent se faire vacciner, fassent vacciner leurs proches, etc., ceux qui n'auront pas compris, attendent le dernier moment pour dire, ah, il faut qu'on se vaccine et qu'il n'y ait plus de doses. Ça, c'est, moi, c'est vraiment une crainte. C'est une crainte, oui. Il y avait cette initiative, je ne sais pas, ce n'est pas super filu de poser le débat sur la pharmacopée traditionnelle africaine. Notre contribution, peut-être, à la, ce qu'on peut appeler la recherche en la matière. L'Artemisia, on n'en parle plus, avec Madagascar. Aujourd'hui, on en est où ? Je vous avais dit qu'on n'allait pas en parler parce que l'Artemisia ne sert absolument à rien pour cette pathologie-là. Je pense que je vous l'ai dit, si ainsi je ne me sens pas. Malaria. J'en ai parlé à plusieurs reprises quand les gens parlaient d'Artemisia, je leur dis, bon, c'est ne pas connaître cette molécule, enfin, les molécules qui sont à l'intérieur, que parler d'Artemisia pour traiter un virus. Voilà. Donc, moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises pour que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Maintenant, c'est fini, apparemment, les gens savent que c'est n'importe quoi. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle cette citerpène lactone. C'est ça. À l'intérieur, on peut retenir l'Artemisinin. L'Artemisinin, on l'utilise, nous, depuis longtemps dans l'industrie pharmaceutique. Depuis des années, même depuis quand j'étais étudiant. l'Artemisinin a été utilisé dans le cadre de traitements des palus qui étaient résistantes, des palus sévères et des palus résistantes à ce qu'on appelle l'amino-4-kyluréine. Parce qu'il y a une molécule qu'on utilise pour la chloroquine, etc., c'est l'amino-4-kyluréine. Et donc, les molécules qui étaient résistantes, les palus qui étaient résistantes à l'amino-4-kyluréine, ont utilisé l'Artemisinin. D'ailleurs, il y a plusieurs molécules que je ne citerai pas aujourd'hui qui sont en pharmacie et où on a l'Artemisinin. Mais, réflexion simple. Moi, j'ai vu, aujourd'hui, dans un pays, même un chef d'État se lever et dire que oui, bon, on va l'utiliser, on va donner ça à tout le monde en prévention. Mais c'est absurde. Parce que ça n'a aucun sens. Pourquoi je dis ça n'a aucun sens ? Parce que la demi-vie de l'Artemisinin, c'est 6 heures. C'est-à-dire il reste 6 heures dans l'organisme pour être éliminé. 6 heures, je dis bien 6 heures. Comment faire une prophylaxie pour un produit qui reste 6 heures ? C'est pour ça qu'on utilise la prophylaxie pour la chloroquine. Parce que c'était la chloroquine sulfate qu'on utilisait pour ça. On parle d'hydroxychloroquine parce qu'il y a l'activité inflammatoire. La chloroquine sulfate, moi, je me rappelle quand on fabriquait la chloroquine sulfate ici au laboratoire autant c'était Sanofi-Saint-Ellabon. On fabriquait beaucoup de chloroquine sulfate pour qu'on l'utilise en prévention. Parce que la demi-vie de la chloroquine sulfate, c'est d'un mois. Donc, quand le produit reste un mois dans l'organisme, on peut l'utiliser en prévention. Alors qu'un produit qui reste 6 heures dans l'organisme, c'est impossible de l'utiliser en prévention. Maintenant, quel est, ça je parle de la prévention, maintenant, quel est, aujourd'hui, quelles sont les études qui ont été effectuées dans des laboratoires pharmaceutiques pour montrer qu'il y a une quelconque activité sur le virus. Aucune, aucune, aucune étude, il n'y a pas. Il n'y a pas. Même ceux qui sont là-dedans, vous leur parlez de réplication virale, ils ne savent même pas ce que c'est. Ce que c'est. Donc, vous vous levez du jour au lendemain, vous vous dites, voilà, ça soigne. C'est efficace. d'où d'un malik-djoup, les conséquences du coronavirus ne sont pas que sanitaires. Il y a aussi l'aspect économie à prendre en compte. Le chef de l'État, il tient beaucoup. Justement, avec cette deuxième vague et une probable troisième, à quelles conséquences vous attendez-vous d'abord pour votre secteur, l'exportation, puis sur l'économie nationale ? Alors, bon, sur le secteur des exportations, spécifiquement, il y a eu quand même une baisse, naturellement, parce que depuis le mois de février, on a eu la fermeture des frontières. Il n'y a plus de foires. Toutes les foires qui existaient dans le monde ont été arrêtées. Il n'y a plus de salons professionnels, ça n'existe plus. Il n'y a plus de rencontres acheteurs-vendeurs. Donc, quand il n'y a pas de rencontres acheteurs-vendeurs, il n'y a plus de contrats. Ou bien, c'est des contrats à distance, ce qui est plus compliqué. Il n'y a plus de missions économiques et commerciales, il n'y a plus d'expositions. Donc, ça, ça a touché énormément le secteur des exportations. Heureusement, l'État du Sénégal a pu appuyer quand même nos secteurs. Je pense que vous avez suivi déjà les artisans qui ont été appuyés à raison de 5 milliards. Il y a eu les entreprises également qui devaient quasiment aller en faillite. Et l'État a mis 200 milliards avec les 170 milliards de fonds du fonds pour que 200 milliards de fonds de roulement soient mis à la disposition de nos entreprises. Donc, nos entreprises ont pu souffler. Il y a eu les vacances fiscales que les entreprises étaient très sous la pression fiscale qui ont fait que beaucoup de problèmes qu'on aurait dû avoir quand même ont été des problèmes au moins soulagés par l'État. avec les filières qui ont été appuyées à NACAR, la filière Oignon, la filière Mangue, etc. Bon, tout ça, c'est des éléments. Mais quoi qu'on dise, on a été très touchés par le secteur. Parce que c'est un secteur qui marchait très bien. Vous savez, on a fait des recettes d'exportation l'année dernière de 1985 milliards. C'est énorme. Parce que plus de 15% du PIB. Donc, c'est énorme. aujourd'hui, c'est vrai que le fret continue, les envois bateaux continuent, mais naturellement, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc, on va travailler l'année prochaine, enfin, en 2021, cette année, sur la relance économique. On avait travaillé sur la résilience, mais là, on va travailler sur la relance. On travaille beaucoup également sur les tickets et les services avec les salons virtuels, etc. Mais quoi qu'on dise aujourd'hui, pour que le secteur soit relancé, il faut que la COVID s'en aille. Très bien. Alors, on a lancé la ZLECAF en janvier, si je ne m'abuse. Premier janvier. Oui, j'espère que ça va favoriser davantage les exportations, surtout entre pays africains et pays africains. Cette fois-ci. Vous savez, retenez ceci, ZLECAF, aujourd'hui, Sénégal, 1985 milliards, 40% c'est en Afrique. Mais uniquement sur 16 pays, c'est les pays de la CDA. C'est comme ça que ça se passe. ZLECAF, c'est sur ces 55 pays, à part l'Erythrée, les 54 ont signé l'accord. 34 ont ratifié. Nous sommes sur les listes, les listes obligatoires sur les 5 secteurs. Donc, ces listes-là, la date limite, c'est fin juin. On aura ça sur fin juin. Nous, notre objectif, c'est sur 3 ans, arriver à plus 6% sur l'Afrique. Ça veut dire passer de 40 à 46%. Donc, c'est ça notre premier objectif. Et nous pensons qu'aujourd'hui, sur la période COVID, où on doit penser à nous-mêmes, l'Afrique peut être vraiment une solution. Et la ZLECAF est une excellente solution pour nous. Nous, nous acheminons vers des locales, date pas encore fixée, mais est-ce que docteur Malik Diop pense reconquérir FAN.E ? Vous savez, les locales, nous, nous sommes dans l'alliance des forces de progrès, avec, où je suis le responsable de la commune, je suis le responsable également du département de Dakar, mais je suis également dans une coalition où je suis avec des acteurs politiques de haut niveau, qui sont de l'APR, qui sont du Parti Socialiste, qui sont PIT, RND, etc. Et nous travaillons ensemble. Notre premier objectif, déjà, c'est de massifier au niveau de FAN.amitié, massifier aussi Dakar. Maintenant, quand il sera question de voir qui sera candidat ou tel ou tel, donc on va discuter entre nous, et je ne pense pas que trouver une solution entre nous pose problème. Donc, pour l'instant, le plus important, ce n'est pas qui sera candidat ou pas, mais c'est de pouvoir avoir également les retours des populations, ce que les populations veulent, et de massifier, de nous massifier en tant que parti AFP, en tant que Beno Bokéaka. Après, plus tard, on parlera de candidat. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est partagé et c'est toujours un plaisir de venir ici parce qu'on parle de choses concrètes qui intéressent les populations, surtout en cette période de pandémie où les populations veulent savoir. C'est l'avenir aujourd'hui du monde, c'est l'avenir des populations, c'est la partie sanitaire. Et je dis de plus en plus, nous, nous avons toujours crié haut et fort que la santé, avant tout, parfois on a été entendus, parfois non, souvent non. Et maintenant, les gens savent que c'est d'abord la santé et l'éducation pour un pays. Et je pense que les populations sont tout à fait sensibles à cela. Et parler de cela, vraiment, c'est quelque chose de très, très important. C'est des vitrines qui peuvent nous permettre de discuter directement avec les populations. Je terminerai par dire aux populations que quand on parle du secteur de la santé, qu'ils s'adressent aux spécialistes de la santé de leur pays. C'est ça qui est important. Les spécialistes de la santé de leur pays, ils sont reconnus mondialement, qu'il s'agisse de médecins, de pharmaciens, de surgents dentistes, d'infirmiers, de sages-femmes, etc. Ils sont reconnus mondialement, connus et reconnus mondialement. Donc, il faut faire confiance au système sanitaire du pays, aux acteurs de la santé. Et ces acteurs de la santé n'ont qu'une seule préoccupation, que les Sénégalaises et les Sénégalais soient en bonne santé. Donc, on ne fera pas n'importe quoi, on ne dira pas n'importe quoi. mais le danger, c'est d'écouter les autres. C'est ça le problème. Ce ne sont pas les mêmes populations, ce ne sont pas les mêmes objectifs. Nous, notre seul objectif, c'est comment prendre en charge la santé des populations et ça, c'est très important. Merci pour ce message important. Docteur Malik Diop, merci aussi. Vous en apprenez beaucoup sur ce virus, en tout cas depuis le début de la pandémie. Nous recevions, je rappelle, docteur en pharmacie et options industries, directeur général de l'ACPEX et porte-parole de l'AFP. Docteur Malik Diop, merci Hassan d'avoir connu ce grand oral. Merci, docteur. On en sait maintenant un peu plus sur les vaccins et autres. En tout cas, merci pour tous ces éclaircissements et cette disponibilité. Merci à Elisabeth Diata qui a signé le portrait de l'invité et à Djaou Diallo pour la mise en oeuvre technique. Merci aussi à Sophie Sané pour le café. On se retrouve samedi avec un autre invité pour un autre grand oral.